1, 2, le micro fonctionne, le son du jeu qui fonctionne aussi. Ok, c'est pas mal de temps que j'étais pas allé sur le jeu parce que je jouais à d'autres trucs. Normalement la dernière fois que j'ai quitté le jeu, on était face à Richter Kaï, le détective qui est supposé m'aider à retrouver mon fils qui a été kidnappé et tué par je ne sais pas qui évidemment. Attendez, je vais prendre tout de suite mon traducteur, enfin mon traducteur non, word référence juste à côté de moi puisque je sais qu'il y a des mots sur lesquels je vais buter, voilà, ok, bon c'est parti, est-ce que j'ai fini de parler à lui ? Parle-moi de ma malédiction avant qu'on aille plus loin, pourquoi est-ce que tu ne me dis pas, pourquoi est-ce que vous ne me dites pas ce que c'est votre malédiction ? Les clappeurs hantés c'est ça ? C'est l'un des 7 mystères de Anjo si je me souviens bien. C'est cela. L'histoire originale est arrivée quelque part près d'ici je pense. Je suis sûre que je me rappelle avoir entendu parler de ça. Dans ce cas, mon argent serait surtout les porteurs de ma dédiction qui sont ici à Anjo. pourquoi ? Notre premier mouvement devrait être de les pister, non de les réduire, enfin de les to narrow them down, de les restreindre, de restreindre les gens. Certains d'entre eux vont essayer de venir, vont d'abord essayer de vous avoir. Il faut qu'on se prépare. Les malédictions font que leurs porteurs sont plus enclins à tuer. Alors une attaque pourrait venir de n'importe où. Ça a l'air plutôt sensible. D'ailleurs attendez, j'ai oublié de faire un truc. Qu'est-ce que tu as l'autre à me dire ? Et si je me souviens bien, les clappeurs en T peuvent mettre les gens au feu. Mais seulement s'ils ont une flamme nue sur eux. Ou alors quelque chose pour produire. Ou un briquet, c'est ça ? C'est ça. Dans l'ancien temps, les clappeurs en bois étaient utilisés pour avertir les gens des incendies. Je suppose que ça punit ceux qui n'ont pas entendu l'avertissement. On dirait que c'est plutôt une bonne maldiction à avoir. C'est simple et suffisamment direct. Même si c'est difficile à dire. Tu peux vous penser vraiment que c'est si bien ça. La cible ne peut pas faire grand chose. Et puis ça a une bonne fenêtre d'activation. C'est quand même énorme que ça fonctionne avec les briquets aussi. T'en glisses un dans la poche de ta cible. Et c'est bon. Et admettons que cette condition soit déjà remplie avant même qu'ils sachent que tu es là. Il ne serait même pas ce qui les a frappés. Peut-être. Je n'aurais pas besoin de l'utiliser. Je pourrais juste dire à quelqu'un que je peux. Et il ferait ce que je leur dis. La menace pourrait fonctionner. Même si sans aucune preuve. Ça dépendra de à quel point tu peux être convaincante. Sainement, tu peux utiliser la malédiction. Alors... Then back out at the last second. Échange d'avis à la dernière seconde. À la dernière seconde. Quelle idée intéressante. J'ai un briquet juste ici. Vous voudriez essayer ? C'est une proposition intéressante. Mais peut-être pas. Je ne suis pas assez fou pour servir de cobaye. Ah, je vois. Vous êtes une drôle de dame, madame. Si vous me permettez. Si vous me permettez. Et je ne pense pas que ce soit juste la malédiction. Flutter. Et pour ce que nous faisons la prochaine. Je pense que vous devriez rester à l'intérieur. Essayez de ne pas faire de choses spontanées. En fait, qui sortent de votre routine. Avez-vous décidé ce que vous vouliez faire ? Sur quoi est-ce que vous vouliez travailler ? On va plutôt enquêter sur le kidnapping. Finalement, j'ai enfin une piste. J'ai besoin de savoir ce qui est arrivé à Maurice. Vos souhaits sont mes ordres, madame. Je vais me concentrer. Je vais concentrer mes efforts sur le kidnapping. Ceci dit, quelque chose vient de me venir en tête. Vous ne pouvez pas enquêter là-dessus la nuit, pas vrai ? Du moins, pas avant que le soleil se lève. Est-ce que vous pourriez chercher pour les autres porteurs de malédiction ? Ah d'accord, je vois ce que c'est. Eh bien, je serai heureux d'aider. Les chances sont plutôt fortes pour que les autres porteurs de malédiction agissent également de nuit. Tous ceux qui vont actuer sous le couvert des ténèbres ne seront pas découverts avant le jour. Je suis sûre qu'ils ont essayé de faire autant de victimes avant que le matin se lève. Alors, c'est décidé. Je vais chercher après les autres porteurs de malédiction cette nuit. Et une fois que la ville se réveillera et que je pourrai commencer à poser des questions, je commencerai, j'enquêterai sur le kidnapping également. J'essaierai même de trouver Monsieur Shiraishi. Merci, c'est plus que suffisant. Il nous reste très peu de temps avant le lever du jour. Je vous appellerai si je trouve quelque chose de nouveau. Restez ici et puis faites attention. Très bien. On n'a aucun moyen de savoir quel genre de malédiction on pourrait trouver dans la rue cette nuit. Ne sortez pas si jamais vous pouvez l'éviter. Et préparez-vous à n'importe quoi. Je le ferai. Eh bien, si c'est tout, je devrais y aller. Alors du coup, j'ai incarné qui là ? J'ai toujours incarné Madame. Je n'ai pas rêvé. Je n'ai pas rêvé. Un bonheur. Un bonheur. Shigima Mansion Reception Room. Mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire si je reste enfermée ? Ça fait quasiment une heure que Richter est parti. Il avait promis qu'il m'appellerait si quoi que ce soit va arriver. Mais il ne l'a pas fait. Tout ce que je peux faire, c'est attendre. Et attendre. Attendez une minute, j'ai froid d'ailleurs, donc je reviens. Je vais me chercher un truc. J'arrive. 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 Je vais pouvoir me mettre à l'aise. Juste un peu. Je sais que c'est un dangereux d'aller dehors. Mais je ne peux pas rester ici et laisser les opportunités me passer sous le nez. Il faut que je cherche après elle. Il faut que je trouve Michio Shirai. Mais d'abord, je dois trouver des lidams. Est-ce que je devrais mettre une cassette ? Non, il est trop tard pour ça. Je ne suis pas d'humeur pour la musique de toute façon. Ce vieux roule. Oh, scroll. Ah. Ce vieux parchemin qui pend. Je l'ai vu beaucoup trop souvent pour ressentir quoi que ce soit maintenant. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié que je pouvais faire ça. Il n'y a rien à l'atterrir cette heure-ci. Je ne vois pas pourquoi je l'allumerais. Newspaper. Qu'est-ce que c'est ? Un journal ? Ça a dû tomber de la chaise. Je n'ai laissé ici que pour les invités. J'ai à peine vu ce qu'il y avait de là-dedans moi-même. Je ne pense pas... Je ne pense pas avoir pris le temps d'avoir... Je ne pense pas avoir pris le temps d'y avoir un journal depuis des années en fait. Les parents, ce n'est pas comme si j'avais quoi de mieux ? Tu veux quelque chose de mieux à faire ? Maintenant que tout le monde a dépensé de l'argent pour pouvoir bouger, maintenant les gens se divertissent de plein de façons. On dirait que c'était encore hier que les gens étaient traînés dans les arcades pour tirer sur des aliens. Et maintenant on a ces parcs d'attractions énormes. Et... Et puis ces machines, ces consoles de jeux que l'on met directement sur la télévision. Les gens parlent de séries de super-héros, de films étrangers, de films basés sur les derniers best-sellers. De mon temps... Fusion Rock and Folk Music was all the rage. Ok. De mon temps... Fusion Rock, je ne suis pas sûre de savoir ce que c'est, mais la musique folk était à la mode. Mais non. C'est... Tout est... Tout concerne... Tout est... Tout concerne... Tout est... Enfin, comment on traduit ça ? Toutes les idoles et les citipops et idoles. Les idoles et les citipops. J'ai du mal à avoir quelque chose à faire de ce genre de choses maintenant. Ouais, c'est vrai. J'attends que Richter me contacte, mais il ne l'a pas fait. Est-ce qu'il faudrait que je lise le journal ? Peut-être une info... Tout le monde va au lycée maintenant. Même les filles. Une politique d'éducation universelle, qu'ils appellent ça. Le pays est devenu suffisamment riche pour que tous les enfants puissent aller à l'école. The fuck ? Pardon. L'éducation est... Backbone. L'éducation est la colle vertébrale de la société moderne. Je ne sais pas comment on pourrait dire ça, donc je dis ça comme ça. Si tu veux travailler dans une bonne société, il faut que tu ailles dans une bonne université. Avec de plus en plus de gens qui y participent, la compétition pour aller dans ces universités est devenue vraiment féroce. La nouvelle génération se rebelle. La délinquance et la violence scolaire augmentent. Mais mon garçon était trop sensible pour... Pour être... Pour... Pour traîner... Enfin, pour... Comment dire ? Pour être concerné par ça. Je ne veux plus lire. Ça ne fait que me le rappeler. Je ne vais plus le rappeler. Le cadre de télévision. Je ne regarde pas beaucoup la télévision. Ça fait comme si toutes les informations du monde passaient au travers de cette petite boîte noire. Mes pères... A arrêté... Stop them from reporting on the kidnapping. Mes pères a arrêté de... Il les a arrêtés... De donner des informations sur le kidnapping quand c'est arrivé. J'étais... Plutôt heureuse de ça. Ça faisait moins grabu. Maintenant, c'est le... Maintenant, le boom de la comédie est terminé. Mais tous les comédiens... Essayent de se diriger vers d'autres genres. L'occulte semble vraiment populaire en ce moment. Regardez tous ces trucs... Tout ces émissions sur les pôles paranormales. Yeah ! Tout un genre d'articles sur l'état de l'économie. Maintenant que le boom d'après-guerre est passé, a passé son pic. Nous entrons dans l'ère des grandes sociétés. Nous entrons dans l'ère des grandes sociétés. On est à 220, à 230 yens pour un dollar. La manutention est en expansion et l'exportation plutôt se portent bien. The dollar is on for me has high and people are saying it cool for further. Oh là là, les US en PLS. On ne peut pas nier à quel point est-ce que les modes de vie standards se sont améliorés au cours de ces dernières années. C'est commun maintenant d'avoir une voiture, une télévision. Et maintenant, il y a les supermarchés qui ont beaucoup plus de stock qu'avant. Qu'est-ce qu'il y a d'autres à dire ? Ah, le haut de l'immobilier ! Aïe, c'est exactement pareil, oui. Elle n'est pas du tout... Moi, je dis que l'économie, ce n'est pas intéressant. De toute façon, ça n'apporte jamais que des mauvaises nouvelles. On dirait que le plus gros problème de la ville actuellement, c'est la pollution. Je me souviens comment l'air et l'eau étaient beaucoup plus pollués. La rivière était couverte de saleté de tous les marais et les déchets industriels. Et elle s'appuyait tellement que ça piquait les yeux aux larmes. Finalement, les gens ont commencé à être malades et ça ne pouvait plus être ignoré. Heureusement, ça s'améliore depuis. Même si l'air autour de la zone industrielle est toujours sale de gaz et de fumée. S'il y a une chose que Honjo n'a jamais voulu, ce sont les crimes horrifiques. Ils ont trouvé un officier de police mort dans un local... Dans un parking l'autre jour. Beaucoup de familles sont dans la police. J'espère que ce n'était pas quelqu'un que je connaissais. Je ne lis plus les journaux. Plus depuis l'année dernière. Ça me rappelle de mauvais souvenirs. Ok. Bon, maintenant que j'ai lu tout ça, est-ce qu'il ne serait pas temps, des fois, de partir ? J'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Ah non, j'avais déjà pris, je ne peux plus récupérer ce qu'il y a là. Euh, bon ben... Partir du coup, Link ? Il faut que je me distraie. Je ne veux pas être seule avec mes pensées. Peut-être que lire le journal pourra me faire penser à autre chose. Mais j'ai tout lu dans le journal. Attends, la table... Tiens, maintenant que j'y pense, je ne lui ai même pas offert de thé. Enfin, pas que j'ai appris à en faire. Ah, il y a encore un article sur la société, d'accord. Un suicide dans un lycée local. Oh, je me souviens de ça. C'était une gamine qui avait sauté du toit il y a une semaine. Elle était harcelée, je crois. Ou peut-être que c'était à propos de la pression des examens. Euh ? Quoi ? Mais... Non, ça ne peut pas être ça. Son nom ? Michio Shiraishi, du lycée Kamagata ? Ça ne se peut pas. Voilà, je viens de découvrir que malheureusement, ma seule piste vient de s'envoler avec cette fille. Enfin, non, plutôt de tomber avec cette fille. C'est la même fille qui était témoin dans le kidnapping de mon fils. Elle s'est suicidée la semaine dernière ? Mais ça veut dire... Monsieur Junwishi était terrifié de quelqu'un qui était déjà mort ? Est-ce que c'est ce qu'il voulait dire par la malédiction ? Je ne peux vraiment pas comprendre ça toute seule. Peut-être que Richter saura. Pourquoi est-ce qu'il n'appelle pas ? Je n'ai pas laissé... C'est pareil. A boire ? Ok, il se doit boire. Je bois... Attends, je bois l'eau ou je bois le cappuccino ? Bois le cappuccino. Allez. Je ne sais plus exactement quelle espèce de monstre contenait le jus qui ressemble au cappuccino, mais voilà, c'est ce que j'ai. J'attends que Richter me contacte, mais il ne l'a pas fait. Putain, je me suis assurée que... Que le combiné soit bien sur... Sur le crochet. Ça sonnera dès qu'il appellera. Ah ! Ça doit être lui ! Yes ! Hello ? Bonjour, Shigima Residence. Est-ce qu'il était mort ? Est-ce qu'il était mort ? How is Shigima ? Deux heures de... Deux heures du soir. Enfin, deux heures... Voilà. Comment vas-tu, Aizu, cafard ? Komata Beach. Richter m'a appelé pour le rencontrer et nous sommes venus ici, sur le pont Komagata. Richter. Ça va et toi ? Pas la motivation aujourd'hui. Ouais. Mais bon, il faut bien. Passez une bonne journée. Tes parents et ta famille, en général, ne vont pas ennuyer. Il y a quelque chose qu'il faut que je vous dise Richter. C'est marrant parce que je pense exactement la même chose. La gamine qui a été témoin, elle est morte. Rester debout, rien ne va faire rien faire et la dernière chose que je veux faire maintenant. C'est ma seule chance pour rapporter, de rapporter, de ressusciter mon fils. Je ne peux pas me permettre de la laisser s'effriter. Il y a quelque chose qu'il faut que je vous dise. Qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien... Cette fille, Michi Oshireishi. Celle qui était avec Yushi le jour du kidnapping. Les parents se sont engueulés et ma soeur n'a pas été contente de voir que je n'avais pas déposé son colis parce que le papier d'envoi était abîmé. Ils se sont engueulés comme d'habitude. Ils se sont engueulés à propos de quoi ? Ta soeur, elle ne peut pas le faire ? Ou alors elle était occupée ? Si le papier d'envoi était abîmé, c'est que c'est elle qui l'avait abîmé, non ? Enfin, je ne sais pas. Oui, c'est celle-là. Eh bien... Elle est morte. Elle est... Pardon ? L'étudiante... L'étudiant qui s'est suicidé la semaine dernière. C'était elle. J'ai entendu quelque chose comme ça. J'ai entendu que quelque chose comme ça est arrivé. Mais j'ai jamais eu le nom, cela dit. En parlant de mauvaise... de pas de chance. On a enfin une piste. Seulement pour trouver qu'en réalité, c'est littéralement une... Dead end. C'est littéralement... Comment vous trafiduriez ça, une... A dead end ? Ma mère a pris le colis pour l'envoyer mais il n'a pas eu le temps et ça a abîmé le papier parce qu'elle l'a trimballé à mon main. Super. Et pourquoi c'est à toi qu'elle en veut déjà ? En tout cas, c'est une impasse. À moins que sa mort ne soit... À moins que sa mort ne soit la raison pour laquelle Junoichi était si agitée. Il a dit qu'elle allait le maudire. Est-ce qu'il parlait de... Du fait qu'elle pourrait prendre sa vengeance au-delà de sa mort ? Parce qu'il n'y avait que moi à ce moment. Ah oui, ok, d'accord. Il y a encore des gens pour penser qu'on n'est pas des animaux. Je me comprends, Izu, ne t'inquiète pas. On dirait bien qu'on est retourné au point de départ. Pas nécessairement. Ce prof, c'est quelque chose, j'en suis sûre. Ou du moins, j'y mettrai de l'argent. Je parierai... Attends. Pour l'engueulade, ma mère a dit à mon père qu'elle avait marre qu'il... Qu'il en cesse... Qu'il ne cesse de manger et dépenser. Mon père a répondu. Juste moi, j'ai compris, je suis fou. C'est bizarre quand même pour une personne de dire je suis fou. Ou... Enfin, je ne sais pas. Perdre la raison, peut-être. Mais je ne saurais pas dire ce que c'est que la folie. Ou du moins, je pourrais parier sur le fait que ça a à voir quelque chose avec la mort de Mademoiselle Shiraishi. C'est pour ça qu'il était si effrayé d'avoir été maudit par elle. Je vois. Et aussi, quelque chose me dit qu'il s'en insiste plus sur le kidnapping de votre fils. J'en sais rien avec mon père, il dit un truc mais il oublie 5 minutes après. En tous les cas, je pense que c'est une bonne idée. Euh... Attends... Avink. Je pense que j'ai une bonne idée de ce qu'il cache. J'ai une intuition. Une intuition ? Enfin... Plutôt une théorie. Est-ce que vous voulez essayer de deviner ? Je peux essayer. Je ne peux pas dire avec certitude mais... Monsieur Dyonushi ? Euh... euh... Afetermishi Ushiraishi ? Avec un meurtre. Et si Monsieur Dyonushi avait fait taire Mishiyo Shiraishi ? En là-dessus ? Qu'est-ce que vous pensez ? Je vois. Alors vous pensez que... La mort de Mishiraishi pourrait avoir... Pourrait ne pas être un suicide ? Ce serait certainement une très bonne raison pour qu'il pense qu'elle... Elle... Elle veut se venger. Mais je ne suis pas sûre que ce soit ça. Ce serait un peu tiré par les cheveux. Et quand je dis 5 minutes, c'est pas une métaphore. Il devrait voir un médecin. Je vois. Désolée si je vous ai déçus. Je ne suis pas vraiment faite pour jouer les détectives. C'est pas la peine de... Continuer de spéculer. La vérité sortira. Pour l'instant, je pense qu'on a besoin d'un autre... D'une autre conversation avec Monsieur Dyonushi. C'est ce qu'il a fait mais il ment donc. Je ne vois pas du tout quel est l'intérêt d'aller voir un médecin si c'est pour mentir. Pourquoi faire ? Pour dire aux gens qui lui disent à l'échelle médecin qu'il l'a fait ? C'est très gamin comme comportement. Pour l'instant, elle penche toujours la même chose. Eh bien allez-y. S'il vous plaît. Très bien. Je me suis promenée un petit peu aux endroits connectés au set mystère. En cherchant après des porteurs de ma dédiction. Et je pense que j'ai trouvé quelques candidats. Oh ! Merceau ! Je ne sais plus comment il s'appelle mais il ressemble à Merceau. D'abord il y avait un homme plutôt grand que j'ai rencontré au parc Kinshibori. Je vais demander mon chemin. J'ai essayé de demander mon chemin. To prob him. Il n'y a pas prob. Il m'a embêté. Il faut le cuisiner un peu. Le sonder, l'examiner. Il est j'ai envie donc je le fais et inversement tout le temps. Il est j'ai envie donc je le fais et inversement tout le temps. Je ne comprends pas ta phrase Aïzo. J'ai essayé de l'examiner un petit peu mais on dirait bien que mes questions... Mais il ne faisait que me retourner mes questions. Et puis il a disparu à la seconde où je me suis rendu compte que je n'étais pas... ce qu'il cherchait. J'ai l'impression que les malédictions n'étaient pas quelque chose de nouveau pour lui. Je suis à peu près 40% sûre que c'était un porteur de malédictions. 40% c'est pas beaucoup quand même. Et puis il y avait un homme d'âge moyen que j'ai vu dans la rue au sud de Wariguesui. Il fait ce qu'il a envie mais s'il n'a pas envie il ne le fera pas. Donc attends, c'est pas logique. Il va chez le docteur mais il n'a pas envie de parler de ses vrais problèmes. Donc il va chez le docteur mais en fait il ne parle pas de ses problèmes. Il a envie d'aller chez le docteur mais il n'a pas envie de parler de ce qui le dérange vraiment. C'est bizarre. Moi à sa place je ne me dérangerais pas si je ne voulais pas parler de mes problèmes pour de vrai. Je n'ai aucun doute sur celui-là. Il a une pierre de malédictions dans sa main. Et il avait l'air nerveux aussi. C'était clair qu'il préparait quelque chose. Il rassemblait des lits d'âmes de Paris. Il ferait une bonne cible. Je ne me souviens plus de qui c'est celui-ci. Ah oui les deux là. Les deux je me souviens de ces deux là. Ah ! Le gars lui qui avait proposé de soi-disant de s'allier à moi. Ça lui permettait d'avoir ses médicaments qu'il est bêté. Ouais à un moment où le médecin il faut qu'il... Ah oui mais s'il ment évidemment. Ok. Il n'y a aucun membre de ta famille qui peut dire qu'il ment. Je ne sais pas si ça a trait au secret médical ça. Si tu as le droit de dire à un médecin que telle personne ment sur sa condition médicale. Je ne sais pas si c'est du secret médical ou pas. Alors le suivant c'est un... C'est un duo. Un jeune homme et une femme que j'ai vu près du pont Ryogoku. Cette fois l'homme est venu vers moi et il m'a demandé directement si j'étais un utilisateur de ma diction. Vu le caractère de mon père c'est empirer la situation. Super. Désolée Iso je ne vois pas quelle solution tu peux trouver pour l'état de ton père ou l'état de la relation de ton père avec ta mère. Puis de toute manière j'ai envie de dire c'est pas à toi de trouver la solution. Mais c'est dommage que ça ait peut-être un impact sur toi. Je lui ai dit que je ne savais pas de quoi il parlait et il a rétro-pédalé et il est parti. C'est une façon de parler, rétro-pédalé ça veut dire qu'il a juste retiré ce qu'il a reculé et puis il est parti. On dirait qu'ils sont en train de surveiller, qu'ils surveillent ici et là très souvent. Ils cherchent pour des esprits gentils. Ce serait en tout cas c'est ce que je devine. Même si on dirait pas qu'ils étaient en train de travailler à deux. Rassembler des lidams dans un groupe pourrait être une idée plutôt décente, si ça peut marcher. Mais vu que les choses sont comme elles sont, ce serait difficile de trouver des gens à qui on peut avoir confiance. Ils ont un brasse. Brasse ? Je ne sais pas ce que c'est que leur problème mais j'aimerais bien trouver. Ah, eux deux, les flics. Lui c'est le flic, c'est le vétéran et lui c'est le petit jeune, le bleu. Les deux derniers ce sont des flics que j'ai vu qui étaient en train de chercher un petit peu dans le coin. Enfin, la police, la police est impliquée ? Pas nécessairement. Ils ont trouvé un corps il y a quelques jours dans le parc alors peut-être qu'ils étaient juste en train d'enquêter là-dessus. Cela dit, le parc est lié à un des sept mystères. Ça pourrait être aussi une malédiction. Ça pourrait être une malédiction qui a tué ce gars. Et si ils envoient des policiers de... ... ... ... Ok, en gros, s'ils envoient des policiers du commissariat, alors quelque chose doit sûrement être en train de se passer. Comment est-ce que vous savez, Douzienne ? Ah, disons que je suis dans ce business. Non, disons que quand vous êtes dans ce business, il y a quelques petites choses que vous savez. Voilà, naturellement. Enfin, peu importe. Ce sont toutes les personnes qui ont attiré mon attention. Vous les avez trouvées en si peu de temps ? J'ai vraiment embauché le meilleur. C'est tout dans le nom, madame. Richter Kai, P-I. Oh non, ça y est, il va commencer à faire son truc. Non, attendez. Oui, mais je suis là pour faire son truc, j'ai investi un truc extraordinaire. Ha, bon là, il est juste en train de spavaner, donc bon, je sais pas. Oh, un manquettant extraordinaire. Il part en Jojo pose, grave. En Jojo slash Michael Jackson, quoi. Un mix des deux. Est-ce que c'est pour ça que vous êtes habillé comme ça sans attirer l'attention sur vous ? Evidemment. Un extraordinaire détective peut se fondre comme un caméléon dans n'importe quel vêtement. Il me fait marrer, lui. J'espère qu'il va pas mourir. J'espère. Eh bien, euh, ceci, euh, ceci, euh, enfin, that aside, euh, ceci étant dit, l'homme de, euh, l'âme d'âge moyen et le jeune couple qui ont l'air d'être les plus, euh, les plus prometteurs, n'en est-ce pas ? Peu importe lequel vous choisissez, il est encore trop tôt pour faire un, pour, 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 pour agir. On dirait que les porteurs de ma diction sont moins impliqués, euh, entre eux que je ne pensais. Oh, sa tête ! Ça, c'est encore, ça, c'est une tête de Jojo aussi, non ? Mais qu'est-ce que c'est que ce personnage ? C'est quoi cette mou ? Euh... En plus, il y a toujours des autres dont nous ne savons rien. je dis qu'on va retenir notre feu et on va voir comment ça se passe ils se sont amusés les illustrateurs oui mais cela dit j'aime beaucoup le style de l'illustration je pense que je m'ai serré comme je disais c'est un style d'illustration qui me rappelle énormément celui de Death Note et même si j'aime pas Death Note j'aime bien les dessins qu'il y a dedans une fois que les corps vont commencer à apparaître c'est que c'est que le plat sera prêt c'est une expression anglaise je ne sais pas comment on traduirait ça et une fois que ce sera en train de bouillir alors notre champ se présentera t'es obligé de parler avec des expressions de bouffe tout à l'heure la dernière fois c'était Lot qui parlait avec des expressions d'alcool et lui c'est avec des expressions de bouffe vous ne vouliez pas me dire quelque chose ? j'ai déjà dit ce que j'avais à dire ok on va regarder un peu autour ce qui se passe puisque apparemment la rivière s'humida l'eau est sale et horrible mais la nuit quand c'est calme c'est presque paisible est-ce que je peux vous demander quelque chose madame ? si la rivière s'humida is non ah non pardon is the s'humida river what you onju fuck picture when you think of home est-ce que la rivière s'humida est ce que vous vous imaginez vous les habitants de onju quand vous pensez à la maison je ne saurais dire tout ce que je peux vous dire c'est que je peux à peine supporter sa vision ok j'aurais dû viner c'est ici où ils l'ont trouvé une fois qu'il avait disparu tout seul et il flottait dans cette horrible eau tout ce que je peux penser c'est à quel point il a dû être effrayé et à quel point il a dû avoir froid qu'est-ce qu'il a bien pu faire pour mériter quelque chose d'aussi terrible je suis venue chaque jour depuis et j'ai prié la rivière de me le rendre de me rendre mon fils jour après jour vous savez dans les temps dans dans l'ancien temps les gens pensaient que les rivières marquées où est-ce que ah les gens pensaient que les rivières étaient là où se rencontraient les mondes différents alors l'acte de de traverser une rivière enfin flowing water avait une signification bien plus spirituelle qu'aujourd'hui quand Edo a été fondé les gens de Shuo avaient vu la rivière subita de la même façon enfin considéré la lumière subita de la même façon ils avaient associé le côté le plus éloigné de la rivière avec la vie après la mort et cet endroit est devenu plus tard on joue toutes leurs peurs et leurs répulsions se sont accumulées ici et ont pris racine mais le pont Ryogoku sprung up after the great fire of Meriki and just like that on joue was part of a stilu ok mais le pont de Ryogoku a été érigé après le grand feu de Meriki et juste comme ça on joue est devenu une partie de la ville et et comme ça s'est transformé d'une terre d'une terre rurale en une ville c'est beaucoup de jargon de rivière et tout ça quand même mais en gros les gens ont commencé à faire des rivières artificielles qui se croisaient avec des canals et des voies d'eau est-ce que ce n'était pas pour éviter les inondations c'est ce qu'on m'a dit c'est le cas mais ce n'était pas sa seule utilité leurs autres buts étaient de contenir toute la corruption qui s'était construite sur de l'autre enfin sur le côté le plus éloigné et de l'arrêter de l'arrêter de s'écouler du côté où c'était mieux officiellement c'était une barrière physique mais officieusement c'était c'en était une spirituelle donc si j'ai bien compris est-ce que vous êtes en train de dire que Onjo est un endroit où le vrai monde rencontre la vie d'après la vie d'après la mort exactement c'est pour ça que le rite de la résurrection est ici ici plutôt que n'importe où ailleurs je suis sûre et c'est probablement pour ça que les sept mystères et leurs malédictions ont survécu dans le monde moderne et je suppose que ça pourrait faire de cet endroit dans lequel nous nous tenons actuellement juste au-dessus de l'eau la bordure entre la vie et la mort si il y a bien un endroit qui pourrait ramener les morts je pense que ce serait ici c'est marrant que vous mentionnez que vous mentionnez avoir pris la rivière ça a eu peut-être plus d'effet que ce que vous ne pensez est-ce que c'est supposé me faire me sentir mieux je faisais que penser tout haut madame c'est sympa quand même est-ce que ce sont des quartiers qui existent vraiment j'imagine que oui ok cette rivière n'a pas tout dit oh c'est vrai il y a un souvenir que j'ai de cette rivière ça vous dérange si je vous en parle allez-y je devais avoir 20 ans ça devait être il y a 20 ans quand j'étais encore une étudiante à cette époque la rivière Sumida était bien plus sale qu'aujourd'hui elle était remplie de déchets et de enfin de déchets de détritus et de déchets industriels c'était elle était gluante et gluante l'eau était gluante et slimy slime euh du slime vous voyez très bien ce que c'est que du slime et elle sentait mauvais vous pourriez regarder au dessus à la surface de l'eau et voir des chats des chiens et des pigeons morts qui flottaient et un jour parmi la saleté et les détritus quoi et il y avait un morceau de la main de la main d'un de mes camarades qui avait disparu quoi ? c'était presque un miracle quand on s'arrête pour y penser qu'elle était chance que quelqu'un trouve une partie d'elle qui soit encore reconnaissable et que et que tout son corps est pourri dans l'eau sauf la palme de sa main la partie qui restait avait une cicatrice identifiable et il pouvait dire que c'était un que c'était un meurtre pourquoi elle pose une question je comprends pas pourquoi elle s'interroge elle doit le savoir non ? je sais pas si c'est une erreur de ponctuation mais en tout cas il pouvait dire par les traces d'épées sur sur ses eaux que c'était un meurtre attend attendez est-ce que vous êtes en train de parler des meurtres de Neijima alors vous en avez entendu parler je suis impressionnée je suppose que que vous étiez à l'école élémentaire à ce moment là je me rendais pas vraiment compte à cette époque j'en avais à peine entendu parler j'avais aucune idée que la victime était était une de vos camarades de classe fumichika neijima self-employé manon the man who made the line over two decades ago as the perpetrator of the brutal king known as neijima ok ça donc lui apparemment c'est le tueur en série des des meurtres de neijima pour être honnête c'était un peu flou une vague de chaos qui qui juste enfin qui qui arrivait autour de moi quelque chose du genre il disait que le reste de son corps devait avoir coulé au fond de la rivière ils ont combe ils ont peigné enfin c'est combe c'est peigné mais ils ont passé au peigne fin le lit de la rivière mais ils ont trouvé que des pièces tout le reste a dû certainement pourrir et a été emporté dans la mer après ça j'ai entendu dire dire que des plongeurs qui cherchaient pour elle étaient tombés malades enfin qui la cherchaient étaient tombés malades ils ont dragué le fond de la rivière merci en gros ils ont passé oui ils ont passé dragué c'est 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 dans le fond de la rivière un peu comme ce qu'ils ont fait en écosse dans le monde pour chercher le monstre du Loch Ness mais évidemment ils n'ont rien trouvé une histoire bien triste pour quelqu'un enfin sorry story for everyone une histoire triste pour tous ceux qui étaient impliqués n'est ce pas c'est marrant c'est marrant tout le monde sait que cette rivière est déjà très sale alors un détritu de plus ça ne change rien mais chaque détritu en plus la empire c'est un cercle vicieux alors on fait souvent dans les estuaires en France pour déboucher et on trouve de ces trucs parfois ah bah j'imagine j'imagine qu'on va trouver un peu tout je sais pas j'imagine mais je sais pas si j'ai vraiment envie de savoir sachant que le plus glauque ce serait évidemment des cadavres et encore que même parmi les cadavres il y a certaines catégories qui sont plus glauques que d'autres ça va d'un vélo à un corps ouais je m'y attendais peut-être que le vélo et le corps ont un rapport entre remarques je sais que je ne voudrais pas pourrir au fond de cette rivière moi-même c'est vrai c'est pour ça que le lit de la rivière est le meilleur endroit oui c'est vrai ça fait sens vu que les gens n'ont certainement pas envie de pourrir au fond de ce truc si vous cherchez un corps c'est nécessairement ici qu'il faut aller chercher en tout cas c'est comme ça que pensait le tueur je suppose les temps changeaient rapidement à l'époque les choses étaient un peu confuses tout le monde avait l'air d'être pressé les jeunes déménagés à Tokyo en masse j'imagine que c'est ça le jobs après j'imagine que si onjo c'est une petite ville privée en masse en horde certains se sont même enfuis de leur maison pour aller dans la grande ville je lui faisais des cibles faciles pour les mauvaises personnes beaucoup d'eux ont fini par disparaître sans laisser toute trace vous voyez à cette époque si vous découpiez un corps en tout petits morceaux et que vous les jetiez dans la rivière ça pourrirait rapidement discrètement et ça finirait par couler au fond et on n'en retrouverait plus aucune trace est-ce que vous êtes en train de dire ce que je pense que vous êtes en train de dire ils l'ont arrêté ils l'ont arrêté juste après ils partent par ordre oui j'ai dit en masse c'est pas ça reste dans le même genre donc j'imagine que la traduction est ok l'homme qui a tué ma camarade de classe et qui l'a qui l'a coupé en petit morceau il était tellement méthodique ça ne devait pas être son premier crime et les gens ont commencé à se demander combien d'autres filles est-ce qu'il avait tué de la même façon la police n'a jamais trouvé de preuve de ces autres meurtres au final ou alors c'est un boucher bah ils ont pas dit ce qu'ils faisaient comme enfin ils ont pas dit ce qu'ils avaient ce qu'ils faisaient comme profession après ça se peut que ce soit un boucher quelque part peut-être que les bouchers sont un peu moins sensibles à ce genre de choses du type découpé dans un cadavre même s'il y a quand même une différence je crois puisque les bouchers qui s'occupent des cadavres d'animaux je crois que les animaux ont déjà été saignés donc il n'y a pas de sang alors que contrairement à un corps que tu viens de tuer c'est entre guillemets encore très frais donc c'est quand même un peu différent ça dépend des points de vue oui j'imagine puis ça dépend des gens c'est comme tout il y a des gens qui n'ont jamais été bouchés qui je suis sûre ont fini Seria Killer beaucoup finement je suis sûre que Tad Bounty n'était pas bouché par exemple ni BTK par exemple ou alors il a travaillé en abattoir par contre oui travailler en abattoir ça je pense que ça je pense que ça change ça change profondément les gens d'une façon ou d'une autre les gens qui travaillent en abattoir ont tendance à devenir au fil du temps complètement désensibilisés à la douleur à la douleur que ressentent les autres j'ai l'impression c'est pour ça qu'on remarque assez souvent des cas de maltraitance enfin tout ça c'est 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 une autre histoire que que les sept les sept mystères sur lesquels on est en train d'enquêter actuellement combien de corps est-ce qu'il a avalé tout le long de ses années je me demande la même pensée s'est étendue parmi parmi tout le monde et ils ont commencé à éviter cette zone alors vraiment euh to be to be rank c'est grade rang grade oui membre rang classé pur ah bon parfait se classer euh je sais pas comment traduire ça mais en tout cas ce qu'elle essaie de faire passer comme idée c'est que la rivière est associée à la corruption maintenant depuis des décennies maintenant ou du moins c'est comme ça que ça m'a paru alors c'était intéressant eh bien je peux comprendre pourquoi est-ce que vous n'avez pas beaucoup de bons souvenirs de cette rivière avec toutes ces ténèbres qui qui règne sous la surface il n'y a aucune raison pour que ce soit le cas et pourtant si je peux me permettre madame je suis surpris que vous en sachiez autant sur le meurtre Nézima les meurtres de Nézima et comment ne pourrais-je pas après tout j'étais celle qui a trouvé la main la police d'ailleurs m'avait m'avait écrit une lettre de remerciement ils ont dit que c'était seulement grâce à ça qu'ils ont pu ils ont pu traduire Nézima en justice attends Nézima c'est pas oui non c'est pas lui c'est son nom c'était la seule fois où mon père m'a dit qu'il était fier de moi je mets ma main sur mon chapeau pour vous signifier que votre histoire m'émeut je suppose que c'était pas le jour du tueur parfois je me demande s'il m'en veut pour ça toujours pas il y a encore des trucs à dire sur la rivière attendez je vais regarder vite fait ce qu'il y a autour surroundings surroundings ça collerait ça collerait qu'est-ce qui collerait la rivière c'est muda je n'ai rien d'autre que des mémoires affreuses à propos d'elle ok là c'est bon on va regarder qu'il veuille se venger s'il est encore en vie parce que je ne sais pas si la peine de mort était encore enfin la peine capitale en tout cas était encore d'actualité à l'époque où il a été condamné mais si c'est le cas ça m'étonnerait qu'il ait échappé à la peine de mort avec tous les meurtres qu'il a commis et vu l'époque je dirais que la peine de mort ça venait était peut-être encore en application je ne suis pas sûre ça existe encore au Japon la peine de mort je crois c'est une bonne question c'est une très bonne question là comme je suis encore sur mon je reste sur mon traducteur enfin sur mon aide pour la traduction sur mon word reference mais je regarderai plus tard pour voir si c'est effectivement le cas non j'ai pas eu peur bon d'accord j'ai eu peur voilà c'est très simple de faire plaisir je suis fait de lui dire que j'ai eu peur on est sur le pont Komagata au dessus de la rivière Smida juste pour dire ça c'est pas très disons qu'ici c'est vide et par ici c'est vide tout est vide il s'existe encore au Japon et ils le font que par pendaison et le condamner peut le savoir facilement est-ce qu'il existe un système un petit peu comme en Amérique où en fait tu passes des années ou peut-être enfin concrètement tu sais pas combien de temps tu vas passer dans ce qu'on appelle le couloir de la mort et du jour au lendemain on te dit bon bah ça y est c'est ton jour ou bien par contre la pendaison s'il est monté dans le dos il va être pendu tout dans la journée mais la pendaison c'est un peu je trouve enfin à mon humble avis je trouve pas ça très sûr comme méthode d'exécution parce que ça dépend en fait du type de pendaison s'il s'agit d'une pendaison dont le but est de briser la nuque je pense qu'on appelle ça un short cut il faut bien calculer parce que si jamais il est trop court il est déjà arrivé auparavant auparavant au temps où on ne maîtrisait pas encore la pendaison tout à fait que les short cuts séparent la tête du corps justement parce que c'était trop brutal et avec les long cuts c'est le contraire normalement c'est la mort par suffocation avec un long cut mais si jamais on ne maîtrise pas ça c'est pareil ça peut faire souffrir le condamné c'est avec la trappe et une corde réglable et c'est dans une pièce spéciale oui j'imagine que c'est plus public comme à une époque c'est toujours ça me fera toujours rire ça que les gens disent qu'aujourd'hui le monde est violent alors que avant les exécutions c'était public et les gens allaient voir ça comme si c'était un spectacle aujourd'hui ça ferait un choc de tomber sur un cadavre alors qu'avant il y avait même une méthode de l'exécution qui était qui était juste absolument répugnante une histoire où il y avait il y avait de tout il y avait l'éventration il y avait l'éviscération il y avait l'étranglement en une fois en une fois le monde n'est pas plus violent on est juste moins habitué à ça je dirais que le monde n'est pas moins violent plutôt c'est juste qu'on n'est pas habitué à ça parce que les gens ont tendance à penser oui effectivement que le monde est plus violent aujourd'hui mais je pense que quelque part si on est moins habitué à ça est-ce que c'est parce qu'on est moins comment dire on est moins témoin de scènes violentes si on est moins témoin de scènes violentes pourquoi est-ce qu'on est moins témoin de scènes violentes est-ce que c'est parce que ça arrive moins ou alors est-ce que c'est parce que les gens se cachent plus pour le faire pour faire ce genre de choses moins exposé j'ai quand même l'impression que les serial killers et compagnie ont explosé avec les temps modernes à une époque je ne pense pas que c'était aussi répandu qu'aujourd'hui les deux je pense enfin bref Richter Richter qu'avez-vous à dire mon cher détective rien du tout il y a des règles pour les médias donc des limitations effectivement mais après il ne faut pas oublier qu'informer les gens c'est important aussi et c'est là où c'est compliqué avec les médias c'est de savoir où s'arrête l'information et où commence la propagande finalement la propagande peu importe quel genre de choses est-ce qu'on peut faire en usant des médias par exemple si c'est pour informer d'un meurtre je pense qu'un simple texte suffit ou d'un accident mettre une photo par exemple au nom de la liberté d'information ce serait plus du voyeurisme qu'autre chose mais bon après ça est-ce que quelque chose ne va pas ? après on a l'impression que c'est plus répandu parce qu'on peut tout savoir et plus on augmente un nombre de personnes le pourcentage aussi augmente et donc plus nombreux et nombreux mais pas en proportion je dirais aussi que c'est parce qu'on vit plus on vit plus vieux donc forcément le pourcentage de personnes susceptibles de devenir des tueurs des tueuses bah il augmente nécessairement je veux dire tu pourras pas faire en sorte qu'un gamin devienne un serial killer s'il meurt avant 20 ans enfin même si des fois on est tenu avec les gosses ah pardon excusez-moi j'ai raté un truc ça n'est pas pour vous effrayer ou quoi que ce soit mais j'ai pensé que vous pourriez être que vous pourriez vouloir savoir la vie en prison ne veut pas toujours dire la vie alors ok ne parlons pas des enfants sur le là non on va pas parler de ça on va pas parler de ça on va juste dire que si qu'avec une influence avec une certaine influence il est tout à fait possible de créer des sociopathes il y a deux je pense qu'il y a deux catégories de personnes il y a des personnes qui qui ont pas besoin de grand chose pour devenir des sociopathes parce que pour une raison ou une autre elles ont quelque chose qui fait qu'ils sont plutôt bah c'est entre guillemets naturel chez eux et il y a d'autres personnes qui ont qui par des certains événements vécus par à cause de l'entourage de la société ou autre le deviennent mais c'est un peu compliqué tout ça parce que c'est tout le problème que pose le fameux gène de la criminalité en fait admettre que des gens ont un gène de criminalité ce serait comme dire qu'ils ont une excuse finalement ça peut pas être accepté ça donc il y a beaucoup en fait il y a beaucoup de personnes c'est quelque chose qui fait beaucoup débat le gène du criminel il y en a qui disent que ça existe et d'autres qui disent que ça n'existe pas en observant le cerveau d'un sociopathe avec une personne qui est supposée être saine d'esprit mais tout ça c'est ça n'a pas de rapport avec le jeu enfin pas tout à fait alors donc il était en train de dire que les personnes qui ont commis des crimes sans précédent peuvent demander la libération conditionnelle au bout de 20 ans seulement s'ils ont montré seulement s'ils ont montré des remords et qu'ils ont voulu changer évidemment c'est vrai et je suis impressionnée que vous en sachiez autant et attendez une minute parce que j'ai faim en fait qu'est-ce qu'on va manger quelle heure est-il attendez une minute et cela dit c'est toujours difficile pour quelqu'un avec un passé criminel de réintégrer la société j'ai entendu dire qu'ils essayaient de les réintégrer récemment matching inmates with job and accommodation inmates ça veut dire quoi ça inmates ah les détenus donc oui en gros ils font en sorte que les détenus aient un travail et des lieux de vie d'ailleurs dernièrement j'avais enfin j'avais vu une étude comme quoi mettre des gens en contact des animaux c'était une bonne idée enfin après ça ça prouvait c'était juste une émission oh vraiment ils gardent un oeil sur eux bien sûr et ils leur font faire des rapports régulièrement mais pour éviter la discrimination ils gardent leur passé secret de tous les autres sauf de l'employeur ils leur donnent même des even give ah oui ils ont même donné à des criminels particulièrement célèbres des nouvelles identités pour qu'ils ne puissent pas être reconnus sur leur lieu de travail et bien la façon dont vous dites les choses on dit presque vous dites que Fumi, Shikane et Nizima pourraient être pourraient être dehors sous probation actuellement de retour dans la société sous un nouveau nom avec sans que personne ne le sache et si c'était l'autre là le prof le prof imaginez c'est le prof et en fait la fille elle savait que c'était lui ok moi je parie je parie là dessus je mets mon parie là dessus la fille qui s'est suicidée elle savait que ce que ce prof là c'était un ancien c'était l'ancien meurtrier et quelque part je pense qu'elle a essayé de le faire chanter ou alors de le maudire c'est une possibilité à laquelle je pensais au début ok on garde ça en tête on garde cette possibilité c'est possible si ça arrive mon petit doigt me dit que about a big name making power a few months back a little birdie told me about a big name making power in a few months back attend a little birdie c'est pas mon petit doigt normal je sais pas comment traduire ça mais en gros qu'il y a un nom qui est ressorti il y a quelques mois je ne sais pas je ne sais pas si c'était Nejima mais notre discussion vient de de me rappeler ça je vois c'est déconcertant mais maintenant que vous le mentionnez je viens de me souvenir de quelque chose aussi qu'est-ce que c'est ? j'étais en train de passer près du lycée Komata il y a quelque temps quand j'ai vu quelqu'un non ce serait lui non 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 je ne peux pas croire il est trop gentil c'est pas lui un gardien un surveillant je pense et j'aurais pu parier qu'il me rappelait Nejima Fumiska oh il avait l'air un peu différent après 20 ans bien plus mince que ce que je me souvenais je me suis dit que c'était je m'imaginais probablement probablement des choses mais peut-être si c'est ça j'ai pas l'impression qu'il lui en veuille peut-être que c'était lui après tout donc qu'est-ce qu'on fait après la grande question maintenant c'est de savoir ce que préparent les autres porteurs de malédiction par chance la rivière Sumida est à une bonne distance de n'importe quel des sept mystères c'est improbable que les autres porteurs de malédiction viennent ici je peux avoir enfin un moment pour penser je vois très bien comment ça Suspend c'est quoi 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 ok j'ai pas le choix il faut que prends moi un truc je laisse ici choisir choisir ce que je vais manger je vous dirai ce qu'elle a choisi pour moi ok donc cette histoire si il y a des oignons je déteste les oignons je déteste de toute mon âme peut-être qu'il faut que j'entame la route Tetsuo Tsutsumi crime scene investigation avec Tetsuo Tsutsumi et son jeune bleu donc c'est sur l'incident qu'il y a eu dans le parc ils avaient trouvé un corps dans le parc il y a quelques jours je suppose que c'est là dessus ancien jardin de Yazuda très jolie cravate hey boss forensics ça c'est du jargon de policier j'imagine je vais regarder vite fait ok ok la criminelle enfin c'est forensique pourquoi tu dis ça non c'est forensics c'est S et ça veut dire la police scientifique enfin la crime quoi la police scientifique a terminé la scène de crème la scène de crème la scène de crème ah moi c'est pas ce que j'ai comme traduction moi j'ai criminalistique scientifique police technique et scientifique et prélèvement prélèvement de la police scientifique criminalistique c'est ce que j'ai moi sur word reference donc la police scientifique qui a terminé la scène de crème a été dévoillée les autres officiers sont repartis chez eux alors il ne reste plus que nous c'est aussi non d'un domaine ah mais je pense pas qu'ils parlaient du domaine le parc devrait pouvoir rouvrir demain comme si rien n'était arrivé je doute qu'il y ait beaucoup de visiteurs après tout ce qui s'est passé vous seriez surpris beaucoup de gens adorent ce genre de truc je parais qu'il y aura la queue demain oh lui aussi il fait une tête à la jojo lui aussi il fait une moue comme des détectives c'est quoi c'est comment à tous les détectives de faire cette tête là ou les trucs d'occulte c'est vraiment populaire actuellement est-ce que tu ne savais pas boss dancho boss en japonais on dit dancho je sais parce que regardez parce que ils le disent ça a l'air stupide et ben c'est pas exactement gravé dans la science mais si les fantômes existent vraiment on pourrait juste leur demander qui est le coupable quelque part je doute que ce serait aussi simple oh mais tu sais est-ce qu'on est-ce qu'on vous voit son supérieur on va dire que oui lui aussi il fait une tête bizarre décidément c'est vraiment les détectives qui font des têtes bizarres ah mais vous savez j'ai entendu dire qu'un lycée a deux filles et vraiment ça intéresse vraiment mon truc des planches des planches spirituelles ces derniers temps admettons qu'on puisse vraiment appeler les esprits et leur parler en utilisant une planche avec des lettres dessus ce serait quelque chose quand même tu peux essayer ça si tu veux si ça t'intéresse autant hé ce n'est pas une mauvaise idée essayons essayons à l'avenir boss quoi arrête de faire des bêtises tu penses vraiment qu'on va qu'on va résoudre cette affaire en bougeant des pièces sur un morceau de papier on dirait que vous connaissez pas du tout ce truc il faut rester ouvert d'esprit et si c'était ce que devait devenir la police à partir de maintenant ne me fait pas rire écoute-moi tu ne peux pas blâmer la mort de ton botte sur quelque chose comme l'occulte je m'en fiche si c'était des fantômes ou l'occulte ou quoi que ce soit d'autre peu importe qui ou quoi qui a fait ça je les attraperai je vous promets au moins tu as la bonne attitude mais on ne sait même pas si c'est un meurtre les biais les biais affaiblissent ton jugement tu es beaucoup trop fixé sur une chose et tu arrêtes de voir tout le reste hi hi je ne sais pas trop comment ça se traduit donc je l'ai dit je l'ai dit comme il disait hi hi boss alors maintenant qu'on a fini d'enquêter sur cette scène on fait on n'a qu'à on n'a qu'à faire une revue non voir revue revoyons ce que nous savons quoi maintenant mais il se fait tard je pensais qu'on devait retourner à la maison chez nous directement en la tête il me fait rire come on we've got to go over all the info we've got that il faut qu'on regarde toutes les infos qu'on a et quel meilleur endroit de faire ça sur la scène de crime dans laquelle on peut se plonger dans l'atmosphère se mettre dans l'atmosphère qu'est-ce que the hell is there to suck up s'inspirer se mettre se laisser se laisser prendre par l'atmosphère il y a matière à même grave il y a trop matière à même je vais prendre des screens tient dès que je peux tu dois vraiment être dans l'occulte dans les trucs d'occulte si jamais si tu si tu t'excites si le fait d'être ici ça t'excite quoi ? vous voulez dire que être ici ça ne fait pas battre votre coeur ? impossible non non ne 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 retourne pas ça vers moi c'est pas moi le type bizarre ici très bien terminons finissons-en hi hi boss scène sur un axe là les anciens jardins yosuta ici à yokohamikome étaient originairement construits comme une partie de de la propriété d'aimyo la période Edo le parc est devenu la propriété de la ville quelques années plus tard et a subi des rénovations de grandes rénovations il n'y a pas un il n'y a pas un char à cette heure-ci de la nuit mais silencieux enfin paisible enfin quiet ouais non c'est plutôt silencieux silencieux ne commence même pas à le décrire en gros c'est plus que silencieux scene c'était ici où la victime a été trouvée enfin maintenant c'est propre on dirait presque que rien n'est arrivé du tout mais une fois que l'incident comme ça une fois qu'un incident comme celui-là arrive il n'y a pas de retour en arrière enfin pas que savoir c'est pas comme si savoir ça était une consolation sur l'index sur l'index on va tourner un peu qu'est-ce qu'il y a d'intéressant c'était ici où d'ailleurs l'autre elle m'a elle m'a attendu celle avec son son pouvoir d'enflammer la malédiction des des clapeurs maudits cet étang on dit que avant il s'écoulait dans la rivière Soubida mais la rivière est devenue tellement polluée qu'ils l'ont coupée enfin qu'ils l'ont séparée alors qu'est-ce qu'il pense le détective j'ai un mauvais pressentiment à propos de cette affaire et mes tripes ne me trompent jamais enfin rarement je savais que ce serait un cas difficile le moment où on était traînés dedans treacher je vérifie juste la traduction très 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 souhait très peu fiable so Erio Erio dis-moi un peu ce que tu penses de tout ça about the case alors hier tôt dans la matinée un membre du staff a trouvé la victime évanouée dans le parc et a appelé la police quand il a réalisé qu'il était mort ma foi ça ressemble ça ressemble beaucoup à l'utilisation d'une malédiction non cette tête là je trouve même s'il n'y avait pas de blessure externe visible le fait que le fait que ce soit un flic et qu'il y ait des signes de lutte ça veut dire que c'était probablement un meurtre comment on traduit office un bureau merci j'avais plus le mot le bureau de Sumida nous a envoyé puisque ça impliquait la mort d'un de nos officiers et on a été on nous a donné l'enquête ok ce qu'on doit faire ce qu'on doit découvrir c'est ce qui s'est passé ou s'il y avait un full play involved full attendez deux minutes c'est ce qui réclame mon attention c'est ce qui s'est passé c'est ce qui s'est passé ou s'il y a eu un acte criminel je pense que ça résume tout ok John Heryon un détective de la police du département de police métropolitaine de Tokyo first investigative division première division d'enquête d'investigation il est sergent sergent c'est combien ça c'est où c'est où sergent c'est la première fois qu'il est en train de mener une enquête c'est comme s'il venait de passer de bleu à nouveau il a l'air plutôt il a l'air plutôt put together il a l'air plutôt calme en extérieur mais il agit comme un gamin la plupart du temps honnêtement les forces pourraient pourraient avoir besoin de plus de gens comme lui let's talk about the case mais boss ouais si cette affaire est vraiment aussi importante pour qu'on assigne quelqu'un de la division investigation est-ce que cette est-ce que cette affaire est aussi importante pour qu'on y pour qu'on y assigne une personne de la division d'investigation je veux dire un ami à moi est mort alors c'est important pour moi mais ça ça dépend juste de la hiérarchie je suis sûre qu'ils ont leur raison boss vous savez quelque chose pas vrai c'est devenu plus clair avec le temps essaye de pas trop t'inquiéter à propos de ça en y pensant la seule chose qu'on sait avec certitude c'est l'identité de la victime ça veut dire qu'il y a dû y avoir quelque chose de spécial à propos de lui non tu penses que c'est un arrêt cardiaque Aizou c'est peut-être comme ça que tu les maldictions effectivement peut-être que les maldictions font avoir un arrêt cardiaque au cible peut-être peut-être qu'il savait quelque chose qu'il n'était pas supposé savoir un genre de secret ou quelque chose il a l'air très très remonté c'est pas vrai t'es plutôt perspicace quelques fois tu le sais si tu as réussi à trouver ça tu devrais pouvoir deviner tout le reste il savait quelque chose qu'il n'était pas supposé savoir et bien c'est notre devoir c'est notre devoir de résoudre les morts suspectes surtout si ça implique un officier la victime est Hajime Yoshimi de la division ok du bureau c'est chiant traduire ce genre de grands mots ils ne peuvent pas avoir un concil comme le RPD ou le JCPD ou le RCPD peu importe il avait 27 ans il était célibataire la plupart du temps il s'occupait des affaires qui impliquaient l'éducation et les jeunes les mineurs son rang était officier de police senior il avait de la bouteille quoi vous le connaissez bien n'est-ce pas comment est-ce qu'il était ah oui ça se voit ça se voit qu'il avait la bouteille il a une banane il n'y a que ceux qui ont la bouteille qui ont une banane ça ou les délinquants ou les gens qui aident les autres à sortir de la délinquance ouais c'est ma théorie oui on était dans la même académie on sortait boire des verres de temps en temps chaque mois enfin chaque mois tous les mois ou tous les deux mois il pouvait être un petit peu bourru mais il était comme un frère pour nous tous il était gentil et attentionné avec ses amis pour le meilleur ou pour le pire il n'était pas le genre attends uptight euh non j'ai fermé mon site non ça va tout va bien mais je pense que c'est en rapport avec le règlement il n'était pas le plus ils m'ont dit le 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 tendu à cran ou collier monté en gros il était plutôt familier c'était pas le plus coincé des policiers ce gars montrait toujours de l'empathie et j'ai entendu dire qu'il était plutôt populaire avec les locaux à cause de ça il traitait chaque il traitait tous les gosses avec des problèmes qu'il rencontrait avec la compassion avec compassion il avait un grand great track record when it came to rehabilitation ah ok d'accord il avait un sacré comment dire il avait l'expérience dans la réhabilitation on dirait qu'on en a perdu un bon oui c'est le cas c'est vraiment le cas je sais qu'être un flic c'est dangereux je savais aussi que ça pourrait arriver mais ce n'est jamais facile quand ça arrive pour de vrai je connais ce sentiment il avait pas l'air d'avoir quelque chose à faire de grimper les échelons mais c'était le meilleur de notre classe seul problème c'est qu'il a c'est qu'il en a un peu trop pris oh oui Isaïe he had the most unfinished paper work ok apparemment il ne s'inquiétait pas trop de tout ce qui est la paperasse il avait pas mal de paperasse qui n'était pas fini aussi j'ai toujours senti qu'on aurait besoin d'un type un peu inhabituel comme lui pour nous aider à résoudre nos cas les plus inhabituels la victime je vous avais dit c'était lui il a fait partie d'un gang je vous avais dit que la banane ça voulait dire que quelque part il avait quelque chose à voir avec les gangs et qu'il aidait les gens les gens qui étaient dans les gangs il a laissé derrière lui une fiancée avec qui il sortait depuis qu'il était au lycée alors ça c'est triste tué dans la fleur de l'âge bah non je dirais même pas dans la fleur de l'âge je dirais plutôt qu'il a été tué à son apogée ne t'inquiète pas tu es plutôt étrange toi même moi mais j'étais le gars le plus normal dans ma classe et en plus le vrai bizarre parmi nous a quitté l'académie il y a plutôt pas mal de temps il y en avait un qui était encore plus étrange que toi dis-moi en plus Hajime était plutôt le mauvais garçon à l'école apparemment il a eu des il a eu affaire à la police pas mal de fois il a dit que l'officier en charge était gentil avec lui ça l'a aidé à retourner sur le droit chemin la raison pour laquelle il voulait devenir un policier c'était pour pour rembourser sa dette sa dette de gentillesse quoi en gros il a dit que c'était la première fois qu'il avait vraiment qu'il avait vraiment pris les études au sérieux c'est une bonne histoire j'adore ce genre de choses ça me donne envie de boire en son honneur s'il te plaît ne te moque pas ne vous moquez pas de moi ne vous moquez pas de mon ami décédé et j'ai dit que c'était en son honneur tu devrais essayer de devenir ce genre de flic que les gens qui manquent aux gens quand ils meurent sur le champ de bataille sur le champ de bataille dans l'exercice de leur fonction tu dis ça comme si vous étiez sûr vous dites ça comme si vous étiez sûr que j'allais mourir et en plus si je finis par passer l'arme à gauche je suis sûr que vous seriez celui à qui je manquerai le plus basse oh allez il serait pas comme ça vous allez me faire du ok très bien je suppose que je suppose que savoir à quel point tu vas me manquer dépend de comment est-ce que cette enquête va se passer je peux déjà le voir oh non pourquoi est-ce qu'il fallait que tu t'en ailles et que tu te fasses tuer je n'ai absolument aucune idée de ce qui se passe dans ta tête ouais ça serait plutôt ça serait une vraie ce serait un truc ce serait un sacré truc à voir je peux je suis désolé comment il peut dire qu'il est impatient alors qu'il parle de sa mort mais t'es con ou quoi tu peux ok très bien tu peux pas tu es impatient de vivre ta propre mort ça veut dire reprends-toi gamin c'est vraiment quelque chose merci ah les jeunes de nos jours ah ils sont si impatients de voir leur mort et de voir à quel point ils manqueront loin et à propos de la victime de la famille de la victime la famille Yoshimi vient de Kida Senju dans la ville d'Adashi mais les parents d'Adimi sont morts il y a longtemps ils vivaient seuls ils n'avaient pas de frères et sœurs ou quoi que ce soit je suis allée à sa maison quelques fois pour boire pour boire vous j'étais surpris c'était vraiment énorme et ça avait l'air ancien genre vous savez le genre d'endroit qui a l'air super hanté et il vivait ici seul ça ressemblait à une vieille maison d'une famille noble c'était difficile de l'imaginer être un délinquant qui vivait dans une maison comme celle et voici le billet dont je te parlais s'il vient d'une vieille famille je suis sûre que les choses étaient compliquées c'est un billet aussi il n'a jamais parlé il n'a jamais mentionné quelque chose comme ça même quand il était même quand il était bourré alors j'en sais trop rien ah encore une chose ouais Adime était fiancé il sortait avec sa fiancée depuis qu'ils étaient à l'école ça faisait 10 ans il venait à peine de commencer à parler de se marier c'était quoi déjà son il m'a montré une photo une fois c'était une femme magnifique ah bon c'est vraiment terrible pour elle mais elle pourrait savoir ce qui s'est passé avec lui dernièrement on devrait lui parler ouais sa fiancée a peut-être des informations enfin sa fiancée était peut-être son seul confident sa seule confidente je suis sûre que quelqu'un dans la police dans le départ de la police de Soumida a déjà pris contact avec elle je regarderai demain peut-être que demain tu ne seras plus en vie Hériau peut-être que ce rêve dont tu fais à propos de ton de ton coéquipier qui dit non pourquoi est-ce qu'il fallait que tu meurs maintenant arrive très bientôt Hériau hé boss j'ai regardé j'ai jeté un oeil à l'affaire dont Adime s'occupait ah super c'est le genre de truc que je veux savoir sur quoi est-ce que Adime travaillait avant de mourir le jour où il est mort eh bien si je me fie au rapport du jour d'avant il y avait deux cas qui impliquaient des mineurs le premier c'était le suicide d'une fille du lycée qui a sauté du haut d'un d'un bâtiment la dernière fois dans la semaine dernière à Kameezawa ah oui j'en ai entendu parler son nom c'était Michio Shirahi c'était une étudiante de deuxième année au lycée Komagata mais on dirait qu'Adime avait déjà été déjà en contact avec elle avant cet incident alors ça fait longtemps qu'elle a quelques problèmes c'est le truc il y a un mois il l'a vu en train de se promener en ville elle avait l'air plutôt bouleversée alors il a commencé alors il a engagé une conversation avec elle il était sûr qu'il y avait quelque chose qui l'a dérangé mais elle voulait pas lui dire quoi c'est sûrement des problèmes à la maison c'est ce que j'ai pensé aussi on dirait qu'il est allé chez elle et qu'il a parlé à ses parents mais ils ont dit qu'il n'y avait pas de problème et il n'y a rien il ne pouvait rien faire d'autre et maintenant elle est morte alors il est possible qu'il ait pu empêcher ce suicide il a dû être dévasté et c'est pourquoi c'est pourquoi je cherche cette Michio Shiraishi je cherche encore cette Michio Shiraishi il a dû penser que quelque chose de terrible à peine il a dû penser que quelque chose de terrible a dû arriver pour qu'elle mette un séjour mais au final il n'a jamais il n'a jamais fait de rapport sur ce qu'il avait trouvé je vois et tu penses que ça pourrait avoir affaire avec sa propre mort il va falloir qu'on trouve il va falloir qu'on qu'on découvre ce qu'Ajime a découvert ça fait très rond donc je sais mais j'ai pas d'autres mots ok on vérifie on regardera ça au département de la police Soumida demain aussi il y a encore des choses à dire sur la victime décidément et c'était quoi le truc là sur lequel il travaillait celui là il est aussi il est aussi en lien avec un étudiant de Kovagata une trouble faite qui s'appelait Itomi Okuda elle a l'air d'être le leader d'un groupe d'un groupe de gamins qui préparait des sales coups à dérincance juvénile super drôle elle a fait parler d'elle pendant un certain temps plusieurs délit de destruction propriétés agression and battery qu'est-ce que c'est comme ça c'est quoi comme délit ça battery elle jouait de la batterie sans avoir les compétences pour pire électrique batterie batterie Ah, et voix de fée. C'est pareil qu'agression. Hajime était en train de travailler avec elle depuis six mois. Et elle commençait enfin à sourire. Et puis... Il a rencontré la fille le jour où il est mort. Enfin, il a rencontré, non. Il a vu la fille le jour où il est mort. Eh bien... Chaque école a ses problèmes. Mais je suis sûre qu'il serait inquiet de savoir comment elle s'en sortirait sans lui. C'est sûr. Juste au moment où elle avait enfin trouvé un adulte en qui elle pouvait avoir confiance. Elle pourrait peut-être mal agir sans quelqu'un pour l'aider à traverser ça. Il faudra qu'on s'assure que la communauté de Soumida... Enfin, le bureau de la sécurité de la communauté de Soumida fasse leur job. Putain, c'est tellement long. Mais... On ne peut pas éloigner la possibilité que cette rencontre avec cette délinquante ait quelque chose à voir avec sa mort. Alors, il faudra qu'on aille lui poser des questions. Oui, elle est aussi. Ouais. Ouais, vous avez raison. Elle a peut-être été la dernière personne qui l'ait vue en vie, après tout. Je demanderai à Soumida de nous présenter... Demain. Cela dit... Qui sait s'ils vont vraiment nous laisser lui parler ? C'est pour ça que je t'ai embauché. Fais un petit numéro de charme sur eux, s'il faut. S'il faut. S'il faut. S'il faut. Ouais, s'il faut. En gros, s'il faut les convaincre. Ah oui, je suis sûre qu'ils vont me préférer... Un vieil homme super qui a l'air super effrayant comme vous, gosse. Gaffe à ce que tu dis. Je suis toujours ton supérieur. Tu dois agir avec respect, au moins. Ah, je pensais que c'était le cas. Ah bon ? À nouveau, Aizou, tu peux répéter à les jeunes de nos jours. Bah, je pensais que c'était... Je pensais... Alors, Isadjust... Est-ce que c'est comme ça que votre génération parle ? Vous êtes vraiment une nouvelle... Une nouvelle... Enfin, une nouvelle portée. Une nouvelle... Comment dire ? Comme si c'était une nouvelle espèce, quoi. Eh, c'est probablement juste moi, en fait. Ah. Eh bien, pense pas que tu pourras t'en sortir avec ça, avec les autres. Concern... Enfin, si tu agis de la sorte avec les autres. Enfin, bref, boss. Est-ce que tu m'écoutais, au moins ? On a beaucoup de choses à enquêter, aujourd'hui. D'abord, les deux lycéennes de Komagata, sur lesquelles Adime... Ah, j'ai du mal, il est tard. Excusez-moi. Dans 2h48, il est tard et j'ai mal. En fait, je ne vous ai pas dit, mais j'ai une otite. Donc, j'essaye de traduire les choses tout en faisant abstraction de la douleur dans mon oreille droite, qui est en train de me vriller le putain pan, actuellement. Donc, s'il vous plaît, soyez patient et patiente avec moi. Alors, d'abord, on doit s'occuper des cas dont Adime s'occuper. Et il faut qu'on parle avec sa fiancée aussi. Je crois que ce sera tout pour demain. Mais on sait ça, c'est pas tout, oui. Et pour la cause du décès, on n'en saura rien tant que l'autopsie ne sera pas faite. Mais il tenait son cœur, je pense. Que quelqu'un qui tient son cœur comme ça, c'est certainement signe d'une crise cardiaque. Et de ce qu'on a vu, ceci dit, on dirait bien que c'était un genre d'AVC. Mais puisqu'il n'a pas d'antécédent de maladie chronique, et il n'avait pas de blessure visible, alors que ce soit possible que ce soit du poison ou des drogues, mourir au plein milieu du parc, là, comme ça, c'est très suspect. On a trouvé des signes de lutte sur la scène, tout comme des empreintes de pas qui appartenaient à un individu non identifié. On a essayé... On a essayé d'identifier les traces de pas, enfin, des gens, des experts. Si on peut trouver à qui elles appartiennent, on pourrait être capable de savoir ce qui s'est passé. Ouais. Ce serait pas sympa si ce serait la... Si ce serait la fin... Enfin, si on pouvait avoir le fin mot de l'histoire. La seule chose que Adime avait sur lui, c'était son badge et son porte-monnaie. Mugging, alors on peut... Ouais, mugging, c'est du vol. Le voir à un vol à marmée, je pense. Même si je pense qu'il n'y a probablement pas beaucoup de gens qui essaieraient de... De... De voler un figue aussi énorme... Enfin, aussi grand que lui. J'ai aussi entendu dire que Adime... J'ai entendu dire que Adime avait eu son lot de combat quand il était plus jeune. Il a commencé à faire du judo quand il est devenu un officier et... Il a gravi les échelons plutôt vite. On dirait que l'auteur aurait dû être plutôt... Plutôt fort pour pouvoir s'en prendre, Adime. L'heure du décès était à peu près à 11h de l'après-midi. P.Aim, c'est past midnight. Donc c'était 11h du soir. Attends, c'est... P.Aim, c'est past... Midday ou midnight ? Midday ? Bref. En dehors du parc. Ah bah ça... C'était forcément le soir alors. Evidemment. En dehors des heures d'ouverture du parc, évidemment. Son corps a été trouvé tôt au matin. Donc le jour avant hier. Qu'est-ce que faisait Adime ici ? À cette heure-ci ? C'est la question, pas vrai ? L'entrée du parc est fermée après... Il s'est fermé après l'heure. Mais c'est un petit portail qui serait plutôt facile pour lui d'escalader. S'il le voulait vraiment. Ce serait bien sûr... Ah ok, d'accord. Be breaking and entering, but... What do you think, boss ? Ok, ce serait... Ce serait une entrée par effraction, entre guillemets. Qu'est-ce que tu en penses, boss ? Qu'est-ce que tu en penses, boss ? Quelqu'un s'appelle ici, ou il vient ici pour s'ouvrir quelque chose ? Qu'est-ce qu'il vient ici pour s'ouvrir quelque chose ? Ou peut-être quelqu'un s'appelle ici. Je pense que... Je pense que peut-être qu'il serait plus du genre... On a bien dit qu'il avait peut-être découvert quelque chose qu'il n'était pas supposé découvrir, donc... Je vais aller pour... Peut-être qu'il est venu ici, sous couverture de la nuit, pour cacher quelque chose ? Je sais pas. Pourquoi est-ce qu'il... Pourquoi est-ce qu'il s'embêterait à ce point, juste pour cacher quelque chose ? Pour être tout à fait honnête, je pense que vous allez dans la mauvaise direction. Hum, je crois. Vu qu'on dirait qu'il y avait une autre personne avec lui, au moment de la mort d'Ajime, est-ce que ce serait pas plutôt quelqu'un qui aurait pu l'appeler ? Ouais. Allons-y pour ça. Partons là-dessus. Ils ont certainement dû parler à propos de quelque chose plutôt... d'un sujet plutôt sensible pour venir ici, au milieu de la nuit. Alors, Adi-Mai est venu ici pour discuter avec quelqu'un en secret. Et... Puis... Ça a tourné en bagarre. Non. Je pense pas que ça pourrait aller avec la cause de la mort. Il n'y avait aucune... Aucune blessure sur son corps qui pourrait indiquer que c'était une bagarre de spontanous coffre. Attendez. Scaffre, ça veut dire quoi déjà ? Une rixe ? Une rixe spontanée. Une bagarre spontanée. L'auteur a dû prévoir quelque chose. Alors, tu penses que c'était... que c'était prémédité ? Ça voudrait dire... Ils ont appelé Adi-Mai dans le parc avec l'intention de le tuer. Eh bien... Il y a toujours la possibilité que ce soit juste... un accident. Peut-être que l'auteur a essayé de menacer Adi-Mai et que les choses se sont mal passées. On devrait être capable d'éclairer... d'éclairer... cette affaire une fois qu'on saura exactement ce qu'il a tué. Ouais. Mais, de toute façon... Je suis vraiment content que vous soyez de retour dans la première division, boss. Je vous ai toujours admiré. J'ai toujours admiré votre travail. Vous étiez un dieu pour moi. Vous étiez la raison pour laquelle je suis devenue un flic en premier. Enfin, premièrement. Ah oui. À propos de ça... Les gens ont dit que depuis que tu es entré dans l'académie... People have been saying that ever since you first entered the academy. Les gens ont dit ça depuis que tu es entré dans l'académie, mais... Oui, c'est parce que c'est vrai. Je ne pouvais pas croire que vous aviez été transféré en dehors de la première juste parce que j'y étais assignée. Alors... Alors, travailler sur un cas comme celui-là juste tous les deux, c'est comme un rêve qui devient réalité. Aussi heureux que je sois d'entendre ça... Comment devrais-je dire ça ? Oui, qu'est-ce qui se passe ? Si c'est vrai, je ne suis pas sûre que tu... Que tu m'aies montré le respect... Ok, d'accord. Si c'est bien vrai, je ne suis pas sûre que tu m'aies montré autant de respect que... que tu le dois. Ah, mais je vous respecte. Ne me dites pas que vous devenez sénile, boss. C'est exactement ce dont je te peux parler. Quand tu... Quand tu... Quand tu... Quand tu parles comme ça... Ah, il se fait peur. Il se fait tard, vous devez avoir... Oh, putain. Il ne se rend même pas compte. Eh, il se fait tard, vous devez avoir sommeil. Ne vous inquiétez pas, boss. Je m'assurerai qu'on sorte d'ici très bientôt. Ouais, ouais, j'ai compris. Alors, j'ai déjà vu ça. Je me suis trompée, c'est sa tête. Oh, la nourriture vient d'arriver. Je lis ça et puis... Après, il est quelle heure ? Ça tombe bien, il sera à 23h, donc ce sera l'heure d'arrêter. J'ai été époustouflée par vos capacités de détective aujourd'hui. Ah, vraiment ? C'est marrant. Parce que j'ai été époustouflée par toi aussi. En parlant de la famille, quelle est la vôtre, boss ? Mais qu'est-ce qui ne va pas ? Mettre ton nez dans ma vie personnelle tout d'un coup ? C'est juste que je n'ai jamais entendu... Je ne vous ai jamais entendu parler d'eux ou quoi que ce soit. Oh, vous êtes célibataire ? Ferme-la. Ça ne te regarde pas. Eh bien, depuis que j'ai rejoint les forces, je pensais... ça me fait réfléchir. Les départements mettent vraiment la pression sur les jeunes officiers pour qu'ils se marient. Je me demande pourquoi. Vous ne dites rien de ce genre, ceci dit. Comment pourrais-je le savoir ? I gave to the pressure myself and got married twenty-seven years ago. Ah, il ne s'est plus trop bien. J'ai... J'ai... Je me suis plié à la pression moi-même et je me suis mariée il y a genre une vingtaine d'années. Ah ? Bah alors... Qu'est-ce que... Tu, 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 tu... Relientless, c'est-à-dire sans répit. Tu ne me laisses vraiment aucun répit. Elle a pris notre fille et elle nous a quittés il y a quatre ans. Merci de me le rappeler. Oh, désolée. Je ne peux pas croire que quelqu'un quitterait quelqu'un comme vous. Eh. Je n'étais pas vraiment beaucoup à la maison. J'étais trop concentrée sur mon travail. Je rentrais à la maison tard juste pour qu'on me rappelle encore. Et en plus, être un fille c'est dangereux ici. Je ne la blâme pas d'avoir été... d'en avoir eu assez. C'est triste. Surtout quand vous êtes là dehors en train de risquer votre vie. Oh ! Est-ce que c'est pour ça que vous avez été transférée ici ? En dehors de la première division ? C'était déjà trop tard, là. Tu ferais mieux d'être prudent, Ryo. Vous dites ça, mais... Il n'y a pas grand-chose que je puisse faire. Pas vrai ? C'est... C'est comme ça qu'est notre boulot. Il n'y en a pas beaucoup qui peuvent vraiment comprendre ça. Enfin... à moins qu'ils ne soient impliqués avec le travail de la police eux-mêmes ou alors qu'ils aient des relations avec une personne qui l'ait. Mais... Attendez. Vous avez une fille, boss ? Tu penses vraiment que j'ai envie de parler d'elle après tout ça ? Soirée... Enfin... Fait preuve de bon sens. Allez, je promets que... Je promets que... Je ne veux pas que ça n'a pas l'air du tout de la fin de... C'est pas du tout ce que vous pensez, mais... Elle a quel âge ? Tu ne sais pas quand t'arrêter, pas vrai ? Au moins, essaye de ne pas avoir l'air aussi intiguée. Elle... Elle est un peu... Elle a un sacré caractère. Je pense que la plupart des hommes seraient intimidés par elle. La dernière fois que j'ai entendu parler d'elle, elle habitait seule et elle allait à l'université. Ah ! Une étudiante ? Les hommes adorent les femmes éduquées. Arrête ça ! Quelle genre de fille que tu es à faire des... Ce type de... A faire ce type de présomption ? Elle vit toute seule. Monsieur a dit non. Tu dois t'inquiéter pour elle. Vous devez vous inquiéter pour elle. M'inquiéter. Je ne sais même pas où est-ce qu'elle vit. Ah ! Alors elle ne vous a pas dit ? Probablement parce qu'elle sait que vous la suivriez partout. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ça. Je ne crois pas. Bon, allez. On sait tous que ce ne serait pas vrai. Hé, écoute-toi. Hé. Vous avez peut-être l'air d'un vieil homme méchant. Mais vous avez un côté doux. Quoi ? C'est supposé être un compliment ? Pauvre. Il en fait voir de toutes les couleurs son jaune bleu. Oh non. Cette conversation est terminée. Allez. Qui dernier ? Je veux au moins chignir le parti sur Tsutsumi. Oh, ça me rappelle. Si vous êtes mariés il y a une vingtaine d'années, ça veut dire que c'était à peu près à l'époque des meurtres de Nejima. Tu connais bien ton histoire. Ouais. Ce qui s'est passé il y a un an ou deux après notre... Ça s'est passé il y a un an ou deux après notre mariage. C'est vous qui avez arrêté le tueur, n'est-ce pas ? Vous aviez travaillé sur l'affaire à l'académie. J'étais seulement à l'école élémentaire à cette époque. Mais je me souviens encore que les gens parlaient partout de ce dangereux criminel qui venait de se faire arrêter. Tout ça c'était juste résoudre l'affaire trouver le mec c'était juste happenstance qu'est-ce que ça veut dire ça ? C'est quoi ce mot que tu me sors là tout soumis ? happenstance coïncidence qu'est-ce que c'est ? Ah du hasard tout ça c'était juste du hasard. je préférais vraiment ne pas y penser. C'était une affaire plutôt dérangeante. est-ce que ça ne t'a pas est-ce que ça ne t'a pas donné des frissons quand tu quand t'as appris quand tu l'as apprise à l'académie quand tu quand t'en as eu connaissance à l'académie si on était tous terrifiés ça a l'air plutôt juste personne ne pouvait croire qu'une personne aussi qu'un homme aussi avec des manières douces aussi bien élevées puisse commettre un meurtre aussi horrible. si on avait pas si on s'était pas penché sur une petite chose on aurait pu ne jamais l'attraper mais je pense que je me souviens avoir entendu parler hearing there was only one charge against him in Vienne. Il me semble qu'il n'y avait seulement qu'un seul qu'une seule charge contre lui à la fin. C'est ça. On n'avait pas on n'avait pas les preuves. Je savais qu'il n'y avait qu'il n'y avait pas que un crime médical serait là mais je savais que attendez je revois la phrase là je commence à m'en fatiguer. Je savais qu'il était absolument impossible qu'un crime aussi médiculeux soit son premier mais on pourrait avoir enfermé Fomishkan et Jima dans une cellule mais c'était pas une victoire. Il avait toujours la main haute. Enfin la main haute il avait toujours l'ascendant et tous les dommages qu'il a fait à tout le monde qui était impliqué surtout les camarades des victimes. Ça fait déjà 20 ans la vache. C'est pour ça que j'essaie de ne pas y penser. Je suis désolée. Est-ce qu'on en a fini avec Tutsumi ? Oui. Ça veut dire qu'il est temps de faire une petite sauvegarde. En tout cas c'est bien quand même le fait qu'on doit changer de route pour pouvoir continuer aussi les autres routes ça rend le truc moins linéaire. Je pense que c'est une très bonne idée et ce jeu est vraiment très très bon. j'encourage vraiment les fans d'horreur et d'enquête à le faire honnêtement. Issa ? Est-ce que tu peux faire les pubs s'il te plaît ? Les pubs ? Pardon ? C'est pour être sûre que tu m'entendes parce qu'il y a des trous casques. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est en stream quelque chose. Pour des serges j'ai un tiramitsukou je suis heureuse. En tout cas n'hésitez pas je ne sais pas quand est-ce que je continuerai peut-être demain vu que Issa je pense que demain elle travaille donc ce sera peut-être à moi de gérer le live. Donc dans tous les cas demain ce sera peut-être soit un live avec quelqu'un soit un live là-dessus. Le prochain live que je fais ce sera avec ce sera là-dessus en tout cas. Si je suis en solo si je suis en duo je ne sais pas encore ce sera certainement avec Carrie Carrie boy. D'ailleurs je vais vous envoyer là-bas je vais vous envoyer chez Carrie. En tout cas merci d'être resté avec moi pour continuer cette enquête sur des meurtres mais également sur des mystères sur des malédictions et on se retrouve la prochaine fois pour continuer et espérer trouver au moins ce qui s'est ce qui est arrivé à Hajime. On passe de horreur à horreur. Ouais c'est vrai. En tout cas soyez sages sinon vous serez maudits. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada